bonjour chers apprenants aujourd'hui nous allons aborder les formes de la décolonisation avec monsieur Diop nous allons voir la décolonisation pacifique et celle violente monsieur Diop bonjour que proposez-vous comme introduction le processus de la décolonisation a pris principalement deux formes pacifiques et violentes cela est dit d'une part à la nature plus ou moins génophobe des mouvements nationalistes et d'autre part à l'attitude du colonisateur plus ou moins hostile à la décolonisation parlez nous de la décolonisation pacifique pourquoi le terme pacifique elle est dite pacifique si l'indépendance est obtenue sans le recours à la lutte armée entre la colonie et la puissance colonisatrice toutefois cette forme ne signifie pas passivité généralisée des mouvements nationalistes dans certains territoires la mobilisation a été si forte qu'on a pensé à des affrontements dans tous les cas dans la décolonisation pacifique il y à la négociation et le compromis quels sont les principaux foyers de la décolonisation pacifique en asie en l'inde la lutte contre le pouvoir colonial britannique fut dirigé par gandhi et néro à travers le parti du congrès national indien et avec la lutte musulmane face à la tactique de la non violence et du boycott des marchandises anglaises les britanniques sont obligés d'accorder l'indépendance à l'inde en afrique du nord l'egypte sous la direction de nasser joue un rôle de pilote dans le mouvement de la décolonisation d'ailleurs l'egypte a obtenu son indépendance en 1922 et fut le siège de la ligue arabe en afrique noire les puissances ont tout fait pour retarder le processus de décolonisation en s'appuyant sur les rivalités ethniques comme ce fut le cas du migéria entre alsa et boss et yoruba cependant 1960 constitue l'année des indépendances pour la plupart des pays d'afrique noire et parlez nous de la décolonisation violente pourquoi elle est dite violente c'est une forme de décolonisation où l'indépendance est obtenue à la suite d'une lutte armée entre colons et colonies elle éclate dans les circonstances suivantes le refus ou l'entêtement du colonisateur à libérer sa colonie lieu le plus souvent à un poids économique et stratégique de la colonie l'existence de mouvements radicaux est organisé comme le mouvement de libération l'existence de soutien extérieur qui répond à des préoccupations surtout idéologiques et quels sont les principaux foyers de la décolonisation violente en asie c'est le cas de l'indochine où une guerre est déclenché en 1946 par le vietnam contre la france qui subit une lourde défaite à dienbenfou en afrique du nord on peut citer l'exemple de l'algérie où les français auront à faire face à une lutte armée menée par le front de libération nationale jusqu'en 1962 en afrique noire on peut citer les exemples du kenyan où la décolonisation a réprimé dans le centre des mouvements sociaux comme celui des momo ou des insurrections de madagascar en 1941 dans les colonies portugaises le portugal première puissance coloniale en afrique a été la dernière à quitter ces colonies où la décolonisation s'est fait dans la violence c'est le cas de la guinée bissau et des îles du cap vert où la lutte a été déclenchée par le parti africain pour l'indépendance de la guinée et du cap vert dirigé par amilcar cabral en angola la lutte est déclenchée par l'unitat dirigé par djonas savimi donc pour conclure qu'on doit retenir chez nous apprenons comme conclusion sur les formes de la décolonisation quelle que soit la forme revêtue la décolonisation consentie de manière désintéressée n'a jamais été convenable pour les occidentaux dans tous les cas la plupart des colonies obtiennent leurs indépendances et subissent le poids des relations internationales par le biais de la guerre froide merci beaucoup monsieur c'est un plaisir de vous recevoir